Hey yo, what's up my man ? On est de retour sur Travis Strikes again, no more heroes ! Allons-y. Avec la moto, tu peux jouer à Travis Strikes Back, l'Odyssée de Travis pour assembler les Desperals ! Ha ! Autant dire que ça veut rien dire ! Commencez d'ailleurs... Euh oui, vas-y. Voyons voir. C'est ici. C'est ma planque. Mais maintenant que je t'inviter, elle ne servira plus à rien. Même l'information, ça arrive toujours à se glisser entre les murs pour se propager. T'inquiète pas, j'aurais déjà mis les voiles demain. Alors, par où commencer ? Bon. Ma vie s'est retrouvée sans dessus dessous, quand Batman a débarqué. Je croyais que c'était écrit Batman au début. Dire que je voulais juste vivre ici tranquille. Je n'avais marre de gagner ma vie au tournoi des assassins. Donc je suis venu ici. Je voulais être en harmonie avec la nature et redevenir un être vivant. J'avais besoin de m'éloigner de cette célébrité. Et c'est ma femme et mon gamin derrière moi. Je vois un truc pareil. Ça craint vraiment. On a de la peine à l'imaginer avec une femme et un gamin. Mais bon. Mais c'est une autre histoire. Il y avait une putain de death, bro. C'est six jeux légendaires. Euh non, c'est six jeux légendaires. Je les ai cherchés partout. Et lui, il l'avait. Electric Thunder Take 2 ! Donc ça, c'est le jeu qu'on a fait la dernière fois. Donc finalement, si vous vous souvenez de l'histoire, en fait, on rentre dans des jeux, on les finit et on sort du jeu. Sachant que nous-mêmes, on joue à un jeu, là. C'est un peu, voilà. C'est perché. C'est Inception, c'est Gameception. La célèbre suite où Triposta fait son retour. J'ai passé mon temps à y jouer à l'arcade. J'ai réussi à terminer le jeu d'un seul coup. Ce jeu, c'était une légende. Bref, il parait que j'ai tué sa fille ou un truc du genre. Ça devait être cette nana. C'était une sacrée assassin. Elle entre facilement dans mon top 3. Tu veux jouer tout de suite ? Attends un peu, non ? C'est Death Balls qui sont des jeux... Tu sens qu'ils font exprès de te faire perdre du temps. Ces Death Balls sont des jeux sur Death Drive MKII. Une console obscure et contre nature. Jamais mise sur le marché. Certains ont trouvé des prototypes vendus environ 2 millions sur le site d'enchères internationaux. Une légende parmi les légendes. En fait, la première Death Drive n'a été disponible que pendant un mois et dans quelques régions seulement. C'est une borne d'arcade qu'on croyait juste être une légende urbaine. Puis ils ont annoncé que MKII serait une console. Les gamers ont complètement craqué. Et finalement, ils ne l'ont jamais sorti. Cette console dangereuse est devenue une simple rumeur. Mais ce n'était pas la seule rumeur. La sortie de 6 jeux avait également été prévue pour accompagner la Death Drive MKII. Il paraîtrait qu'en rassemblant les 6 cartouches de jeux appelés Death Balls, on pensera ce qu'on veut de ce nom. Et en terminant tous les jeux, un vœu pour être exaucé. Ah, c'est comme les Dragon Balls ! Tu rassembles tous les Death Balls et t'as un vœu. Enfin, c'est ce qu'il se racontait à l'époque. D'un autre côté, c'était enfoiré de Batman. Il semblerait qu'il compte ramener sa fille à la vie. Tu y crois à toi ? Ce type est toujours prise de tête. Mais du coup, quel sera le vœu de Travis ? C'est ça qu'on peut se demander. Bref, pour faire court. Avec ce connard de Batman, on s'est retrouvé ici. Dans la Death Drive MKII. Bref, t'es prêt ? Que la partie commence. Putain, j'ai envie de dire ENFIN quoi ! Putain ! Hazre... Travis Croster strikes back. No more heroes. Nouvelle partie, scénario quitté. Ah, c'est pour choisir. Ok, choisir. De toute façon, pour l'instant, on n'en a pas. Du coup, on va faire de nouvelle partie. Travis strikes back. No more heroes. One number one. Zéro absolu. C'est quoi ça ? C'est les codecs de Snake. Colonel. Je me suis arrêté dans le jeu. J'y suis. Sur la route. Travis. Ce vent est mordant. Un jour comme ça n'apporte rien de bon. Le sens qu'il va arriver... Je sens qu'il va arriver un malheur. Cette route mène tout droit à des problèmes. En fait, c'est pas un jeu, c'est un livre ! Tu... Cette route mène tout droit à des problèmes, c'est sûr. Faire des nouvelles expériences dans un nouvel endroit. Tout ce qu'il faut pour ça. Tout ce qu'il faut pour que ça merde. Et je sais de quoi je parle. Les gens me disent. Tu n'as aucun sens. Si ça revient à mettre sa propre vie en jeu. Parce qu'il faut que ça ait un sens. C'est une question d'instinct, pas de sens. Oui, c'est l'étincelle qui illumine ton cerveau. Et cette douce, si douce dopamine qui se met à couler. Un gros drogué, les gars. Combattre... Mais il se drogue à... À l'instinct. Si je peux dire ça comme ça. Combattre n'a aucun sens. Les hommes sont nés pour se battre. On est Wavis Touchdown. Le légendaire assassin. Pour l'interrogation. Non, oubliez ça. Les légendes, c'est terminé. Cette fois, c'est ma vraie histoire qui commence. Préparez-vous à découvrir l'assassin le plus hardcore et badass de toute l'histoire. Ah bah voilà ! Ah non, ça continue. Sur la route. Homme A. C'est Homme A qui parle. Et ! Homme B. Toi ! Travis. Si c'est pour du stop, cherchez plutôt une bagnole. Ma moto ne peut pas prendre plus d'une personne. Homme A. Non, je vais arrêter de dire les Homme A. C'est toi Travis ? On t'attendait ! Hein ? Vous êtes des assassins ? Oh non ! Je m'appelle Bruno San Marino. Et voici Red Ribbon. C'est un peu compliqué à expliquer. T'aurais une minute ? Pas vraiment non. Je préfèrerais... Si vous faisiez court. Ok, je vais te le faire en résumé. Tu vas à la recherche d'appareils 3D appelés Death Balls, n'est-ce pas ? Nous avons pour mission de te dire où se trouvent les endroits reliés aux Death Balls. Donc vous savez où sont les Death Balls ? Génial. Et donc elles sont où ? Oui, nous savons où elles se trouvent. C'est pour ça que nous sommes là. Pour tout te dire. Nous venons de ce qu'on appelle le 25ème arrondissement. C'est le ghetto. Mais il a en quelque sorte disparu. On nous a donc envoyé ici en attendant que notre prochaine destination soit décidée. Le 25ème arrondissement ? Jamais entendu parler. Et je m'en fous d'ailleurs. Où sont les Death Balls ? Bon à part ça, j'avais prévu de vous faire ça vite fait et ensuite continuer le jeu. Mais je crois qu'on va faire une vidéo dédiée à ça parce que... Je vois que ça va prendre du temps. Je le vois. Où sont les Death Balls ? Tranquille l'ami. Chaque chose en son temps. Jouez avec un assassin. Et votre prochaine destination sera un monde de ténèbres. Ouais. On préférerait éviter. Il y a un endroit dans cette rue qui s'appelle le Nightmare Broker. Je crois que c'est en train de parler au Daft Punk en fait. Si tu regardes bien le design des types à gauche. Un mec japonais t'y attend. On va le rejoindre. Et celui-là. Et c'est tout ? Oui, c'est tout. Comment on l'a dit plus tôt ? Te dire où se trouvent... Attends, ils se sont partagés la phrase là. Comment on te l'a dit plus tôt ? Te dire où se trouvent les endroits liés au Death Balls. Et notre mission. Je peux vous demander un truc ? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a ? Il sait pas que c'est quoi avec le 25e arrondissement. Une catastrophe naturelle, artificielle. Putain, mais il avait tellement l'occasion de faire une puncheye de malade là. Genre, je peux vous demander un truc ? Ouais. Quand c'est que tu fermes ta gueule ? Oh là là. Un catastrophe naturelle, artificielle. Un projet de redécoupage. Le plan Raj-Barth. On pourrait aussi appeler ça un nettoyage exclusif. Ou même un génocide. Si on préfère le côté dramatique. Je vois. C'est... Ça craint. Bref. A plus tard. Dans un autre espace-temps. A plus Travis. Je me prendrai en stop une autre fois. Je peux... Je peux pas vous prendre tous les deux. Alors sois sympa. Et pense au sidecar. Vous parlez vraiment trop. Ouais, merci, enfin quoi. Voilà donc le fameux Nightmare Broker. J'aime pas trop manger au resto. Oui, c'est vrai qu'on avait... Toute la vidéo d'avant, on avait les fameux conseils. La malbouffe, c'est le poison. Si tu aimes le poison et t'as envie de crever, va dans les malbouffes. A manger de la malbouffe, c'était tout le long, ça. C'est abusé. J'aime pas trop manger au resto, mais il paraît que celui-ci est plutôt bon. Enfin. Je dis ça, mais j'ai aucune idée de ce qu'on peut y bouffer. L'atmosphère est pas trop mal. Par contre, l'intérieur est d'un ennui, mais c'est propre. Attends ! Pourquoi je parle comme un fichu narrateur, moi ? J'ai tout d'un coup commencé à penser à vos hôtes. Est-ce que j'aurais été hypnotisé ? Ou j'ai juste envie de parler ? Hum hum. De la viande et des légumes de producteurs triés sur le volet ? Livrés chaque matin directement depuis la ferme ? Ils utilisent de l'huile de pépins, de raisins pour frire les frites ? En tout cas, ils sont à fond. Incroyable. Du steak haché, de bœuf, de cob ? J'y crois pas. J'en ai l'eau à la bouche. Je prends un intonation bizarre, c'est bizarre. L'arôme de bœuf, de cob grillé, ça excite tout mon système digestif. Bon, du calme, mec. Faut d'abord commander. Le menu, le menu ! Ouais, le menu ! Il est juste sous mes pieds. Chapeau bas pour l'originalité. Bon, mais il n'y a plus qu'à garder le menu maintenant. Et n'oublions pas, ça traîne ! Ça traîne en longueur, c'est abusé ! On dirait qu'ils font tout pour faire traîner le truc ! Et n'oublions pas de commander. Le menu B et son hamburger à l'ail, très appétissant. Un choix parfait. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre à ma table. Oh ouais ! Ce mec dégage une psychophrame de malheur. Le messager dont ces gars m'ont parlé. C'est lui, pas de doute. Je te conseille les milkshakes. En particulier celui à la phrase. C'est Celseris. C'est quoi ton nom ? Kamui Behara. Mais appelle-moi Kamui. Kamui ? Trôle de nom. En tout cas, merci pour l'info. Ceci dit, j'aime les défis. Je penche plus vers les nouveautés que vers les classiques. Genre milkshake et ananas, enfin bref. Kamui. J'ai causé avec Bruno, Son Morino et Red Ribbon. Où sont les Death Balls ? Je vais te montrer. Hé hé, droit au but. Putain. Il n'y a plus qu'à y aller. J'aimerais quand même finir mon repas avant. Bien, rien de presse. C'est vrai. J'ai pas encore mangé mon burger. Laisse-moi t'expliquer pendant que tu manges. Ok. Je ne sais pas exactement où sont les Death Balls. Hein ? T'es sérieux ? Mais je croyais que t'étais censé me conduire jusqu'à elle. Je ne suis qu'un observateur. Tu serais pas plutôt un sale arnaqueur ? Considère-moi comme une sorte de boussole. Je te guiderais jusqu'à un point très spécial. C'est des conneries tout ça. Finis ton burger et bouge de là. Hé toi, t'en penses quoi ? Fais-lui confiance, Travis. C'est une femme renard, donc. C'est le seul moyen de trouver des Death Balls. Vois où ça te mène, suis ce type. Si je ne le dis, alors ? Comment as-tu deviné ? Que ce chat peut parler ? Ah non, c'est un chat. Je te l'ai dit, je suis un observateur. C'est l'atmosphère générale qui me l'a laissé entendre. Ce mec est l'un d'entre eux. Mais tu devrais tout de même le suivre. C'est un terrible malentendu. Malentendu ? J'ai un oeil de lince. Tes yeux à toi sont morts. Surveille ton langage de chat. Tu veux te battre avec moi, connard ? Ok, là il y a une punchline. D'accord. Bon allez, ça se suit pour aujourd'hui. Pas de chat ou les gosses. Alors, tu me suis ou pas ? Je l'autorise. Tu ne lâches pas l'affaire toi. Ton burger a servi. À moins le boeuf de Kobe. Voilà ! Donc on est sur notre moto, là. On va dépasser les 320 km heure. Je croyais qu'il ne pouvait pas montrer. Qu'il ne pouvait pas prendre une personne sur sa moto. Le point de relation nous appelle. Cette route nous mène jusqu'au. Au Kansas ! Voilà qui devient intéressant. On s'arrête au Lavoto. Comme quoi, c'est toute une histoire. C'est la petite narration du truc, quoi. C'est un Lavoto. Tout comme sur un plateau de cinéma. L'endroit spécial est au fond. Allons-y. Kamui, tu saignes du nez. Le pouvoir est puissant. On y est presque. Nous y voilà. Femme. Excusez-moi, monsieur. Je suis désolé. Mais nous n'acceptons pas les motos. C'est elle, le point de relation. Akari Tsukiyono. Encore une japonaise, hein. Hein ? La concurrence, je vois. La peste. C'est ici que tu te planques. Je me demande bien pourquoi. On peut continuer tout ça ailleurs ? Allons, de l'autre côté. Je ne veux pas causer de problème ici. Ok. Faisons comme ça. Pourquoi pas aller dans un bon resto. Grill. Et aller manger un bon burger. Et recommencer toute la discussion depuis le début. J'ai la dalle. Bonne idée. Mais ils sont sérieux, ils vont aller rebouffer un burger. Non. Est-ce que j'en ai l'air ? Plus maintenant. Ta tête me dit quelque chose. Ah non, mais c'est la fille qui parle. Plus maintenant. Ta fille, ta tête me dit quelque chose. Des assassinats en live ? Sur un site du Dark Web ? Tu es le champion en tournant des assassins. C'est ça ? Ouais. Mais c'était il y a bien longtemps. Allez, suis-moi. C'est bon, j'ai compris. Bon, j'arrête de prendre la voix. C'est bon, j'ai compris. Vous êtes à la recherche des Death Bowls. Oui, c'est ça, on est de nouveau au resto. Vous le voyez dans le décor du bas. Et vous ne pouvez pas les trouver sans passer par moi. Donc tu sais où elle se trouve. Ouais, je sais. Quelle bonne fille fille. T'as bien appris les leçons. Tes leçons. Alors, où sont-elles ? Un ami qui m'est cher m'a confié une. Tu crois vraiment que je vais te faire confiance ? Et te la filer ? Un assassin débarque comme ça. Il me demande de lui donner un Death Bowls. Ça paraît normal. Que je te dise. D'aller te faire voir. Et que je te tue. Non ? La plupart des gens seraient surpris en effet. J'ai massacré à tour de bras dans cet enfer. Je suis prêt à me battre à tout moment. En un forêt d'Otaku avec des cheveux bien gominés. Accompagné d'un japonais emmerdeur au regard louche. Je suis supposé faire confiance à ça. Et ton chat là, sa mocheter devrait être un crime. Hey Travis. Dépêche-toi de zigouiller cette salope. C'est quoi ce bordel ? Ce chat parle. On se croirait dans un putain d'animé pour Otaku là. Presque. Mais heureusement, ils arrivent à garder la séparation entre animé et jeux vidéo. Parce que là, je ne me sens pas dans un animé moi. Donc là, ça va. Ta mère t'a pas appris la politesse on dirait. Tu tiens tant que ça à mourir. Je vais t'aider si le faut. Du calme, du calme. Écoute Akari. Tu ferais mieux d'arrêter d'insulter la chatte. Est-ce que c'est voulu ce jeu de mots, chef-femme ? Elle représente le rêve de tous les amateurs de chatte. Ouais. Ok. On a compris. Une chatte qui parle. Voilà. Rien à battre, le fatigué. Je t'attends, Tweris. Ou peut-être que tu peux te battre sans ton titre en jeu. Et non, il n'y a pas de prime sur la petite tête. Et continuons à parler comme ça. Et je le ferai gratuitement. Du calme, du calme. Akari, dis-nous ce que tu veux. Puisque vous insistez. Ils n'ont ni le temps ni le budget. Pour faire un nouveau boss dans ce jeu. Ça, je l'ai bien compris. D'où les dialogues interminables. C'est de là que ça vient. Pas le temps et pas le budget. Bien observé, ma jolie. Budget ? Mes fesses, ouais. Bidou, il est spec. Et on la zigouille. Ferme-la, le chat. Laisse-moi donc négocier. Jeanne arrête un peu. Putain de merde ! Je ne peux vraiment pas supporter ce chat. Bref, j'ai une condition. Compléter, c'est mon croisé. Je vous donne la Death Ball. Facile. Fini. Ah déjà ? Correct. Chose promis, chose dure. Voilà votre Death Ball. Ça n'a rien d'une Death Ball. Toivis, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Taille-la en pièce. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une aventure. La vie est une aventure. L'heure de voyager dans l'espace est venue. Bref. Chaque secret a sa clé. Pourquoi une aventure n'en aurait pas besoin d'une aussi ? Je vous ai même facilité la tâche. À quoi sert cette clé ? C'est mon ancien... C'est mon ancien... C'est mon ancien colloque juvénile qui me l'a donné. Ah, juvénile ! Juvénile, hein ? Tout s'explique. Tu vois le truc. Allons-y, Trav. Elle est où ? On ne sait même pas ce que c'est que cette clé. Je le sais. Je te l'ai dit, non ? J'ai un temps pour résoudre les mystères. Ok. Lui, apparemment, il est au courant. C'est la clé d'une moto. Vas-y, voilà. C'est juste une supérette. Une supérette avec un donjon souterrain. Par contre, c'est un vrai labyrinthe. Il va nous falloir une carte pour atteindre le trésor. C'est facile, trichons. Entre à cause de triches. Je ne suis pas convaincu que tricher soit une bonne idée. Essayons quand même. Obtention d'une Death Borough. Enfin. Génial. Je suis content d'avoir tenté la triche. Il faut garder l'esprit ouvert. Il ne traînera jamais à rien résoudre. C'est facile. Bishop. Bienvenue, Travis. On est dans un magasin de jeux, donc, maintenant. Ce que tu as commandé n'est pas encore arrivé. Je ne suis pas là pour ça. Regarde ça. Incroyable. Pas possible. Une Death Borough. Tu as trouvé une réplique ? Et non. C'est une vraie de vraie. Comment ? Qui ? Combien ? Combien ? Combien tu me la vends ? Attends. Calme-toi. J'ai une faveur à te demander. Essaye de lancer ça sur la Death Drive. Sur une de mes consoles ? Oui. Pour vérifier si c'en est une vraie. Sérieux, mec ? Il va me falloir de l'eau oxygénée pour ça. Tu sais combien ça va coûter ? Fais-le pour moi. J'ai pas le temps de retourner au Texas pour vérifier. Je te ramènerai le dernier. Oh, quoi ? Le dernier Mike Milk la prochaine fois. En fait, c'est un japonais qui vit au Texas. Ou aux Etats-Unis en tout cas. Dans ce cas. Je veux sa toute dernière série télé. Elle passe sur le câble. Sur TV Tokyo au Japon. TV Tokyo ? Pas de problème. Je passerai un coup de fil à mon pote au Japon. Attends un instant. Je te prépare tout ça. Je vais profiter de ces quelques minutes pour vous expliquer. Il parle à nous, là, donc. Ce mec s'appelle Buzirashvili Bishop. Petit frère de Georgie Bishop qui a été assassiné dans NWH2. Ah, No More Heroes 2. Ah. Il a repris la boutique de son petit frère, Beefhead. Elle a transformé en boutique de jeux vidéo. Il dépose des fleurs sur la tombe de son frère tous les ans. Mike ? En fait, c'est Mike avec deux i. Mike est même venu en personne se recueillir une fois. Mike, c'est vraiment le meilleur. Ah. Pour éviter tout malentendu. Ce truc avec moi. Qui me parle à moi-même, là. C'est pas pour copier ce pervers de Deadpool. J'attendais une référence. J'attendais pas une référence, mais c'est le même style. Du coup, j'attendais qu'il en parle. C'est pervers de Deadpool. Ou je ne sais pas comment il s'appelle. Je le faisais déjà avant lui. C'était juste pour mettre les choses au clair. J'ai déjà entendu parler de ça. Le quatrième mur, c'est ça ? Ben voilà, on y arrive. Non. L'instant, le joueur s'empare de la manette. Ils sont connectés directement au jeu. Tu avises peut sentir ce genre de choses. C'est son truc. Pour résumer, il est sensible à ce qui se passe de son côté. De ce côté. De ce côté. J'ai comme une sensation de déjà-vu. Donc là, ils sont en train de parler du fait qu'ils nous parlent à moi. Ok. Travis, c'est prêt. Il démarre comme il faut. Mais le chargement semble instable. Enfin bon, tu peux y jouer quand tu veux. Super, Bishop. Trave ! C'est ici qu'on se quitte. J'ai fini mon boulot. J'espère que ton aventure se passera bien. Kamui. On se quitte ? Ton corps est renvoyé. J'espère qu'on se reverra. Si nous sommes encore en vie. Ouais, fais attention à toi. Donc on est de nouveau sur la route en moto, là. Euh... Dépêchons-nous de rentrer. C'est parti. Ce type. J'ai senti. Qu'il y a quelque chose. Il est comme un démon dans ses yeux. Peut-être qu'il va atterrir à l'autre bout du monde. Peu importe, ne nous attardons pas. Peut-être qu'on va pouvoir jouer. A suivre. Ok. Ça fait 30 minutes, maintenant peut-être qu'on va pouvoir jouer. Avec un peu de chance. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Non, l'article a été ajouté aux archives. Tu as obtenu une Death Ball. Tu peux tester un nouveau jeu sur la Death Drive MK2. Sauvegarder, oui. Ok, donc tout ça pour... Pour... Obtenir un jeu. On fait un petit caca. Et du coup... C'est vrai que maintenant qu'il en parle, le style ressemble pas mal à Deadpool. Parce que dans le jeu Deadpool, tu peux aussi sauvegarder... Enfin, tu peux pas sauvegarder, mais tu peux aussi aller t'asseoir sur tes toilettes. Voilà, c'est juste ça qui ressemble. Et du coup, si je retourne sur la moto, est-ce que je vais réavoir le dialogue ou bien... Je sais pas. Il a dit qu'un truc a été ajouté aux archives. Donc là... Attends, attends. D'abord, je vais aller voir là. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Avec le Thunder Tiger 2. Life is destroyed. Et donc ça, c'est une nouvelle... Un nouveau jeu. Donc finalement, on était obligé de passer par la moto pour continuer. Life is destroyed. Ok, en fait, ça nous explique le jeu auquel on va jouer. Donc ça, c'était celui qu'on a fait la dernière fois. Et ça, c'est la console de jeu en général. Ok. Est-ce qu'on a reçu un nouveau fax par hasard ? Non. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de nouveau ? Est-ce qu'on peut parler à Batman ? Non. Ok. On peut pas prendre la voiture ? Non. Je comprends pas pourquoi Batman, il est là. Alors que c'est le type qui voulait nous tuer au début. Ah, mais je crois qu'il a accepté de coopérer avec nous parce que... Ah ouais, ok. Ce qu'il nous a dit au début, donc... Donc la console, si tu récupères toutes les Death Balls, tu pourrais exuster un vœu et lui ressusciter sa fille. Ok. Je commence à comprendre. Vous savez quoi ? Comme ça fait déjà 30 minutes, à la place d'aller... Commencer un jeu qui va durer une heure et demie. Je vais plutôt aller lire ce qu'on a là. Voilà. La Death Drive MK2. Alors. Édition spéciale, le futur est à portée de main. La nouvelle ère des jeux vidéo. Le scoop du siècle. Voici la Death Drive MK2. Alors qu'il ne reste plus que trois mois avant sa sortie, nous n'avons toujours aucune information sur le genre de console que sera la Death Drive MK2. Mais ne t'inquiète pas, Carlos Cetagaya est là pour t'offrir une prédiction après avoir discuté avec des experts de l'industrie du jeu vidéo, y compris des employés de Hasra. Scoop number one. Une hyperpuissance. Une console basée sur une cassette audio. What ? Je prédis des spécifications de folie à faire, pas lire tout autre logiciel avec un monstrueux 66 MO. Mega octet dans 64 MO, unité centrale, plus 2 MO casserole. What the fuck. J'ai aussi reçu des infos sur certains jeux qui s'annoncent différents de tout ce qui a été vu jusqu'à maintenant. L'utilisation de cassettes audio permettra assurément de lire les jeux à une vitesse phénoménale. De plus, grâce à son interrupteur d'enregistrement permettant de sauvegarder à tout moment, le problème de la perte de données ne se posera même plus. Mais attends, on est en quelle année là ? On est en 1990 ou bien c'est quoi ? Scoop number two. Son unité d'extension, une casserole. What the fuck. Notre rédaction vient tout juste de mettre la main sur une info bien juteuse. Il semblerait qu'une casserole soit attachée à la console. Il va sans dire qu'il ne sera pas nécessaire d'acheter une casserole avec l'unité centrale dans un set bizarre. Évidemment non, la casserole est fixée et est une pièce essentielle de la console. Est fixée et est une pièce essentielle de la console. Alors voilà ce que je prédis. J'ai dans l'idée que si la console est vendue avec une casserole, c'est qu'il sera possible de cuisiner des ramen tout en jouant. Parfait pour ceux d'entre nous qui ont l'habitude de jouer en grignotant. Et là on peut voir la console. Donc là t'as la cassette audio, le bouton reset, boîtier de la souris, diffuseur ou parleur. Scoop number three, un tout nouveau genre de manette. On utilise sur notre lancée des scoops explosifs. Les développeurs ont dévoilé que la console serait un type de manette novateur. Alors voilà ce que je prédis. Elle sera carrée avec un bouton. J'imagine tenue à main, tenue à une main, tournant dans les airs. Et Yoron en aura deux pour se servir des deux mains alors qu'on joue seul et avec deux manettes si chacun en invite un ami qui dit mieux. Bref. Pas besoin de moniteur ! Encore une information incroyable. Il semblerait qu'il n'y aurait... Y'aura même pas besoin de moniteur. Honnêtement je ne comprends plus rien à rien. Ou pas. Car je sais tout de suite lol. Bref. Tout d'abord cela va sans dire que la console sera capable de parler. Et c'est tout ce qui rend le moniteur inutile. Oh oui. De plus je pense que la manette servira à envoyer des signaux électriques directement au cerveau. Et c'est ainsi que sera possible de voir les jeux. Hein ? Ensuite on a des bonus sur les côtés. Les périphériques. Y'a un emplacement sur le côté de l'unité centrale. Je prédis qu'il permettra de fixer... Un genre... Attends quoi ? Un genre de périphériques. J'imagine qu'il sera possible de commander une console... De connecter une console chez un ami pour y jouer. Et puis cette console... J'ai déjà dit qu'il sera possible de... D'y cuire des ramen. Mais ça n'a rien à voir avec les jeux de vidéos alors. Je m'attends plutôt à ce qu'elles servent à améliorer le jeu... De façon ou d'une autre. Par exemple... Après la sortie du jeu... Une sorte de production chimique sera mise en vente... Pour verser dans la casserole. Ce qui modifiera les cassettes... Et fera apparaître des niveaux cachés. Ou quelque chose comme ça. Ce qui est certain... C'est que nous aurons droit... A des périphériques... De folie et incroyable. Quel genre de jeux seront mis sur le marché ? Selon les infos... Que j'ai en ma possession... La sortie... De la suite du hit des arcades... Electric Thunder Tiger... Est prévue. J'ai du mal à croire que j'aurai la chance... De ressentir cette excitation... Quand j'appuie sur les boutons... Si fort que j'ai l'impression de... De moniteur fasse briser. Et tout ça... Dans mon propre salon. C'est un rêve de nu réalité. Mais calmons-nous. Car nous n'avons pas la moindre information... Sur d'autres titres possibles. Et c'est un peu... Et bien... Ca craint néanmoins. La console sera apparemment... Accompagnée... De la sortie des 6 titres... Lors du lancement. Il faudra donc patienter... Avant de voir les petites merveilles... Qui sont à venir. Donc ça c'était la... Deathriver MK2. La console qu'on a chez nous. Et... Peut-être du coup... Je vais vous lire le jeu. Si vous êtes assez courageux... Pour rester jusque là. Le jeu qu'on a fait la dernière fois... Avec Electric Thunder Tiger 2. Donc un peu le speech quoi. Ah donc c'est le test du jeu. Tant d'impossible. Et rien... Rien que l'impossible. Trois ans après le hit des arcades... Le héros légendaire... Electro Triple Star... Est de retour pour sauver la ville. Donc là on a les notes. Personnage 4.21... Ouais qu'est-ce tu veux. Le héros au QI de 200... Est dévoué à sa famille. Le scientifique génie... Qui crée son propre équipement. Son corps est un véritable arsenal. Oh y'a des cheat codes ! Y'avait des cheat codes ! Entre le code à l'endroit... De la photo... Pour remplir ta jauge de vie au max. Ce pourrait même... Que des personnages secrets... Fassent aussi leur apparition. C'est incroyable. Déparas-toi du Bouguro... Mariné pour gagner un trésor. Entre le code à l'endroit... De la photo... Pour qu'un Bouguro apparaisse... Bouguro doré apparaisse... Contrairement au Bouguro normal... Un Bouguro mariné... Se trouvant sur la plage... Ne s'enfuit pas... Et ne change pas de couleur. A nous les pépettes. Ok ça c'est juste pour des pépettes. Et l'autre par contre... Ce qui m'intéresse... Je pense qu'il y a des personnages inédits... Qui vont apparaître... Ok... Gekitech... Le Big Cannon... La Sèvre... Attaque... D'Electro Triple Star... Dégâts à critiques garantis... L'Electro Tower... Et au loin... Le boss y attend... Bon si vous voulez bien... Je pense que ces trucs... On va les lire... Après avoir fait le jeu... Parce que ce serait con de le lire avant... Le meilleur jeu d'action... TPS Cyberpunk... En... 2223... Electric Speed City... La vie ultra moderne... Qui attire des habitants... De tous les continents... Avec des illuminations de néon... Haute tension... A perdu toutes ses lumières... La cause... La perte de contrôle... Des machines de destruction... Pourvue... L'intelligence... Artificiale abandonnée dans la ville... Dans le plus précédent... Tim Ford... Professeur d'Electro... Euh... Technologie... Et... Architecte d'Electric Speed CD... Se transformait... En Electro Triple Star... Afin de vaincre la machine... Et l'IA... Et reprendre le contrôle... De la ville... Le calme... Cependant... De courte durée... Car ses ennemis... Sortent... De nouvelles... De nouveau... Des entrailles de la ville... Euh... Des machines de construction... Sont encore plus puissantes... Qu'avant... Un groupe de terroristes... Tente de profiter du chaos... Pour s'emparer de la ville... Et pour couronner le tout... La température chute... A moins 20 degrés... Sur une panne d'électricité... Autant dire que la ville... Des habitants de la... Des habitants... Autant dire que les habitants de la ville... Ne tiennent qu'à un fil... La ville des habitants de la ville... Bref... Ramène la lumière en paix dans la ville... Et sauve la famille... Avant qu'elle ne se transforme en glaçon... Un architecte et ingénieur électrotechnique... De renommée internationale... Architecte électrique... Speed City... Il vit en ville... Avec sa flamme... Avec sa femme... Et ses filles bien aimées... Grand fan de héros de comics... Il remodèle... Et modifie... Des appareils... Electroniques... Depuis qu'il est tout petit... Il adore les armes type électrique... Conçues pour un Toast Jam... Utilise le diffuseur pour planer... Quoi ? Nous avons enfin un rescoop... D'abord, une fois que tu as joué pendant plus d'une heure... Derrige-toi vers l'endroit de la photo... Je crois que je vois près où ça... C'est dans la ville... Il y avait tous les... Ou peut-être pas... Non, je vois pas du tout ça... Une fois là-bas... Verse des gouttes d'huile d'eucalyptus... D'arbres de thé... Et de bergamote... Sur le diffuseur... Attaché à la console de Test Drive... Puis laisse-les se diffuser pendant 10 minutes... Les effets désinfectant... De l'arbre de thé... Et les effluves... Qui auront rempli... La pièce... Nous permettront... A toi et à Travis... De planer comme jamais... Cette astuce... Fait des merveilles... Après une longue session geek... Essaye donc... Ok... Donc faudra revenir dans ce niveau... Pour faire tout ça... Et est-ce que... Est-ce qu'on lit celui-là ? Parce que c'est le jeu... Qu'on a pas encore fait... Life is destroyed... De quelle couleur est le sang... Le plus terrible criminel... De l'histoire des Etats-Unis ? Restaure les PV avec un code... Débrasse-toi du bougreux... Ouaiiii... Bon ce que je vais faire... C'est que je vais prendre en photo... Les codes... Et heureusement... Ça va être une des seules fois... Que je vais utiliser ça... Sur la Switch... Capture d'écran ! Sauf que je saurais pas... A quel moment je dois le faire ? C'est embêtant ça... Ok donc il y a à peu près... Dans une maison vers une fenêtre... Et dans une ruelle avec des maisons... On essaierait de se souvenir de ça... Bon après à part ça... Je peux aussi vous lire celui-là... Donc ça c'est fait... Si tu es seul... Personne ne peut t'en en crier... Deviens un tueur fou et terrorise... La population américaine... Attends... Fais tourner le panneau maison en haut de l'écran pour ouvrir un passage vers ton objectif dans ce jeu qui fera travailler les méninges... Fais un tour de manoir... Où habite le boss... Décime les bugs qui se mettent en travers de ton chemin... Sinon là c'est aussi pour avoir des... Entre le code... Ouais... Euh... Alors... Voilà une petite astuce à laquelle tu n'aurais jamais songé... Il doit sûrement t'arriver d'être absorbé dans un jeu... En plein milieu de la nuit... Attends... Il doit sûrement t'arriver d'être si absorbé dans un jeu... En plein milieu de la nuit... Que tu essayes à tout prix de ne pas t'endormir... Dans ces moments là... Rends-toi à l'endroit de la photo... Ramasse une death ball... Non utilisée... Et remets-la dans la bouche... Dans ta bouche... L'électricité transpercera le corps de part en part... Et t'écarquillera tes yeux... Comme il faut... Comme si tu léchais une batterie 9 volts... C'est rigolo... Et nostalgique... Ouais... J'ai pas trop où cela nous mène tous ces petits blabla... En réassassin de masse... Il peut suggérer n'importe où... Et te tuer n'importe... Et tuer n'importe qui... Pourrais-tu échapper à l'horrible plaisir que procure ce jeu ? En mélange entre puzzle et jeu d'action... Résultant... Sur un nouveau genre de jeu... Basé sur des événements réels et tragiques... Qui se sont déroulés... Dans une autre résidentielle... Dans ce jeu complètement déjanté... Doppelganger... Massacre un large éventail d'ordures de la société... Tout en résolvant une flopée de puzzle... A l'image de la banlieue américaine... A différentes époques... Personne ne sait encore comment cet homme a réussi à tuer... Tous ces gens... Sans se faire pendre... Sans se faire prendre... Ni pourquoi il a assassiné sa femme... Mais épargné sa fille... Qui reste par ailleurs introuvable... Dans ce jeu... Massacre tous les ennemis... Les citoyens... Massacre tous les ennemis... Les citoyens... Qui viennent à ta rencontre... Le concept est assez horrible... En lui-même... Mais une fois que tu auras... Commencé... Tu ne pourras plus t'arrêter... Doppelganger... Doppelganger... Est à l'origine... Un travailleur social... Qui aidait les jeunes... Tomber... En marge de la société... Un jour... Il a soudainement tué sa femme... Puis il a commencé à faire de même... Avec... Toutes les ordures de la ville... D'après lui... Il aurait au total tué... 3200 personnes... Et... Aussi bizarre que cela puisse paraître... Son arme de prédilection serait... Un tire-bouchon ! A ce jour... Il n'a jamais été capturé... Ce mec est vraiment cinglé... Ok... Donc ça c'est ce qui se passera... La prochaine fois qu'on va jouer... Et je vous rassure... La prochaine fois il y aura moins de dialogue... Parce que là c'était vraiment... Pour lire... Tout ce que je devais lire... Est-ce qu'on irait... Est-ce que... Est-ce que des t-shirts... Reviennent... Est-ce que des t-shirts... Est-ce que des t-shirts... Sont... Sont livrés... Euh... Au cours du temps... Celui-là il a l'air stylé à part ça... Donate aussi il a l'air stylé... On va acheter celui-là... Celui-là... Azr... Azr c'est pas... Le développeur du jeu... Je sais pas... Bon voilà... On va du coup aller changer de t-shirt... Et on va s'arrêter là... Parce que... Ça aura été une vidéo lecture... Oui... C'est comme ça... Bah... Il y a beaucoup de lecture... Alors moi j'ai celui-là... Smoke... C'est avec un gun... Ça c'est avec un gros donut... Dans le gros donut... On va le laisser pour le gros... Ça je le... Ça lui ira bien... Et nous on va mettre Time Miami... Parce que fuck yeah... Et parce que... Fuck la logique aussi... Batman... On va lui mettre le donut... Voilà... Parce que le gun ça lui va pas trop... Et puis ça non... Vas-y donut... Et voilà... Donc nous on a la route line Miami... Et lui il a le donut... Donc la moto... En gros c'est pour faire une virée... Pour aller chercher les... Les... Les death balls comme ils appellent ça... Pour les mettre là dedans... Et pouvoir continuer des nouveaux jeux... Donc... A chaque fois on va devoir aller faire ça... Pour aller en chercher... C'est ça ? Je crois bien que oui... Bon... Dans tous les cas... On a un peu avancé... On va sauvegarder... Pour qu'il sauvegarde nos changements de t-shirt... Magnifique... Ou plutôt on va faire un petit caca... Voilà... Merci... Et... On... Sera prêts... Pour la prochaine fois... Pour continuer... Davies strikes again... No more heroes... Et peut-être que la prochaine fois on jouera un peu... Ça ferait plaisir... Allez... Je vais vous laisser là-dessus... C'était Julien... Et la prochaine... Ciao !